bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien je vous retrouve aujourd'hui juste avant le week-end juste aussi avant la diffusion sur la 2 de l'émission de l'émission tout compte fait à 14 heures samedi 30 vous allez voir une émission sur l'âge sur comment rester au mieux de sa forme en vieillissant et j'ai eu la chance de participer à cette émission donc je parle de mon blog si je me souviens bien je parle de des compléments alimentaires que je prends vous verrez ma maison mais vous la connaissez déjà avec les vidéos même si c'est pas toutes ces pièces là parce qu'il ya de moins en moins de meubles donc je prends là où c'est le mieux et un petit peu mon coin aussi comme ça vous allez voir un petit peu vers où j'habite et on termine je pense par un magasin que je j'aime beaucoup s'appelle bio qui est tenu par cecile qui est naturopathe et qui est une fille qui se connaît très très bien les oligo éléments tout ce qui nous convient les vitamines etc puisque effectivement elle vend elle est propriétaire d'un magasin de bio et à une une grande grande connaissance de tout ça moi je fais complètement confiance et c'est vrai qu'elle est à l'écoute et vraiment moi depuis je l'ai découverte je trouve que ma peau est encore plus belle mes cheveux ont repris une forme pas possible et voilà je suis donc très très contente donc maintenant je vais vous parler quand même de deux choses justement des compléments alimentaires que je prends pour pouvoir vous en parler davantage ça tombe bien puisque ça va passer cet après midi donc ça sera bien complet donc vous allez voir que j'ai acheté ceci qui s'appelle vm prime prime parce que c'est américain mais c'est diffusé dans beaucoup beaucoup de pays dans le peu par rapport le monde c'est solgar vous voyez beaucoup de publicité maintenant vous voyez de la publicité solgar et vous quelque chose comme ça depuis 47 ils sont installés ils ont fait leur preuve ils sont vraiment très pointu à ce niveau là et moi j'ai ce vm prime qui est une 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 un complément alimentaire avec des tablettes comme ça voilà voyez des comprimés qui paraissent un peu gros comme ça mais qui sont très faciles enfin moi j'ai aucun problème pour les pour les avaler point de vue digestion c'est tout simple parce que leur composition est à base d'eau purifiée et ils se dissoutent très très bien moi j'ai pas du tout problème pour les digérer bref c'est parfait ils sont très très bien dosé donc là dedans j'ai ils sont conçus pour passer l'âge de 50 ans en anti âge parce qu'ils sont pas prévus pour nos déficiences en vitamine et en oligo éléments donc ils favorisent la régénération cellulaire il ya des minéraux des oligo éléments de la vitamine c la vitamine d la b6 la b9 la b12 la bétamine e du calcium du magnésium il ya de l'extrait de betterave la bétaine la bétaine c'est pour aider à la digestion il ya la biotine pour les cheveux il ya du sélénium un anti vieillissement il ya la manganèse il ya du chrome excellent chrome pour limiter les petits un problème de grignotage la bêta carotène donc c'est vraiment très très complet et la posologie c'est j'en prends un tous les matins dans un verre d'eau c'est c'est pas un verre d'eau moi je prends autre chose je vais vous montrer mais j'en prends un tous les matins en ce moment j'ai quand même j'étais une semaine en vacances mais avant les vacances j'avais eu des petits problèmes de tout donc j'avais eu aussi des médicaments des antibiotiques etc je je devais être fatigué mais je ne me sentais pas fatigué et je pense sincèrement que mon apport en vitamine m'a beaucoup aidé donc voilà je vais vous mettre le lien du produit si vous voulez le lire davantage ainsi que le prix voilà oui je vous disais oui j'ai eu des problèmes de santé avec une toux qui avait du mal à s'arrêter des problèmes de un petit peu de poumons de sinusique du rhume bref j'étais pas bien j'ai eu des médicaments des antibiotiques et vous savez que mais le foie on créera le foie bah il a un travail de 2 2 on s'appelle et de drainage en quelque sorte il il sait pas tout ce qui est bon de ce qui est mauvais ça je compare ça à ce qui est pur l'eau là c'est un sacré travail et donc il est certainement très fatigué aussi un donc je voulais ma naturopathe m'avait trouvé qu'effectivement mon pancréas est un petit peu fatigué donc nous allons nous avons m'a prescrit en quelque sorte une cure des pactives qui va aussi m'aider à éliminer tout ce qui est médicaments qui soignent d'un côté mais qui ont grâce de l'autre côté et ça j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel que des médicaments pour soigner quand on est pas bien j'irai pas me soigner avec de non l'homéopathie pas trop et même des compléments alimentaires pour me soigner non mais pour reconstituer mon organisme moi je crois beaucoup alors ça c'est un des ampoules ce sont des ampoules voilà c'est du laboratoire phytoforme alors là il y avait une promotion en ce moment il y avait dix ampoules en plus donc 10 c'est quand même pas négligeable c'est très intéressant et c'est un drainage donc du foie il ya du fenouil qui facilite la digestion aussi l'élimination il ya qu'est ce qu'il y avait d'autre dedans du fenouil je me souviens plus du curcuma ah oui c'était ça et curcuma c'est vraiment excellent ça aide à maintenir l'efficacité des défenses et ça des propriétés antioxydants il ya des pays où l'emploi énormément et sans perçu qu effectivement le créa et enfin il ya une autre culture aussi du fenouil et du dysmodium je ne sais pas ce que c'est mon dit que ça facilite le drainage hépatique donc moi je le prends alors vous dire si effectivement mon pancréa mon foie va mieux je ne sais pas mais en tout cas ma peau est vraiment mes yeux aussi je me rends compte que mes yeux sont moins jaune à l'intérieur ça j'ai vu et oui j'ai atteint lumineux quoi vraiment alors vous dire si j'avais pas pris est ce que ça serait mieux ou moins bien non moi j'y crois donc voilà et puis mon troisième complément alors je vous dis le prix alors le prix vous verrez il ya des prix différents partout donc à vous aussi de voir si vous préférez aller dans votre petit magasin bio ou si vous achetez parce que vous êtes habitué à internet donc je sais très bien vous êtes des très bonnes chercheuses à ce niveau là toujours je pense que zipara pharmacie qui est un de nos partenaires est quand même bien situé à ce niveau là mais c'est vrai qu'on a moins de conseils qu'en allant chez son petit magasin bio ça c'est toujours pareil la balance mon troisième produit que j'aime beaucoup prendre alors ça je trouve qu'il a une auréole ce produit je les achète vous avez bien vu j'en me les offre pas du tout et donc pas plus quand on me les offre mais voilà j'aime et je dis quoi collagène et élastique spécial peau c'est important d'hydrater de sa peau de mettre des produits de combler par des soins nourrissant quand on a la peau très sèche bah qui vont enlever le trop sébum quand on a une peau trop grasse équilibrer sa peau c'est excellent l'hydraté c'est obligatoire la protéger contre les uva les uvb la pollution c'est aussi indispensable mais on nourrit notre corps et quand on nourrit bien notre corps notre peau est plus belle nos cheveux nos ongles sont plus beau notre notre peau du visage du corps aussi j'ai toujours pris des compléments alimentaires alors pas pendant 12 mois c'était des cures mais je l'ai toujours pris j'en ai toujours quand même beaucoup pris toujours je préparais ma peau au soleil je l'ai pas fait cette année mais je savais très bien que j'allais pas m'exposer beaucoup puisque encore un soleil de l'hiver même en espagne donc bon j'ai pris des petites couleurs vous voyez bien on voit la trace de mon maillot de bain mais bon moi je suis pas une folle qui reste sous le soleil très longtemps donc mais j'ai une peau très mat aussi donc j'ai pas du tout eu un seul coup de soleil mais il faut reconnaître que j'en ai rarement en plus j'ai une protection de 30 sur tout le corps que je renouvelle toutes les heures et demie ça c'est régulier donc voilà ça ceci dit et dit mais le collagène et l'élastine moi je trouvais quand même que ma peau avait tendance c'est pas vrai c'est pas vrai mais si là je suis maquillée quand je ris comme ça je n'avais pas du tout avant donc c'est pour ça que je le dis évidemment ça va pas se voir trop mais ça me fait quand même des petites ridules très fines ici voilà alors je ne me plains pas ça m'est complètement égale c'est pas ça m'est pas complètement égale mais c'est pas un problème sauf que effectivement ma peau pour avoir cette petite hydride là vu que ma peau est hyper hydratée parce que ça elle l'est ça veut dire que ma peau se relâche tout simplement et que ça fait des petits plis parce que ma peau est relâchée j'ai perdu quand même quelque chose comme 5 6 7 kg je me souviens plus là j'en ai repris un et demi bon je vais les perdre mais j'ai perdu du poids donc automatiquement jamais perdre du poids trop tard il devrait mieux le perdre vers 45 50 ans plus tard et se dire après je ne fais pas de yo-yo parce que quand on fait un régime quand on a comme moi 65 ans la peau va effectivement se relâcher et se relâcher et va pas reprendre sa place en élastique comme quand on est beaucoup plus jeune même jusqu'à quelques fois 55 ans moi je pouvais m'écrire à 55 ans ma peau c'est comme si j'avais eu 45 mais j'ai passé un paillet ma peau a passé un paillet et là effectivement quand elle se relâche ça ne revient plus donc je m'étais dit je vais l'aider l'aider à se booster je vais pas changer mes produits je vais pas mettre 36000 sérum sur ma peau parce que plus on en met bah ça va fera ça fera pas plus quoi il faut être raisonnable autant la laver et faire un l'aïrine ça peut être bon pour bien nettoyer sa peau mais une fois vous avez mis un sérum et une crème n'allez pas en mettre 36000 non plus c'est la peau elle absorbe que ce qu'elle peut quoi au bout de 20 minutes elle en a marre la peau si vous en mettez trop ça fait pas beaucoup d'effets moi je trouve que c'est dommage parce que d'en mettre trop d'ailleurs on voyait quand on faisait des soins en cabine qui étaient dans des marques un petit peu trop produits sur un produit puis on met un produit pour un masque et puis on laisse le masque avant de faire un premier masque et puis après on fait un deuxième masque la peau était quelque peu surchargée et quelquefois un petit peu plus ternes que si on avait fait un soin avec moins de produits donc voilà moi j'ai peur quelquefois que quand on en met trop la peau elle est devenue un peu feignante elle en a marre elle recrache de trop et ça ne peut pas lui apporter grand chose bon c'est mon jugement à moi donc de l'intérieur l'intérieur quand on est en période de déménagement comme ça on mange mal j'ai plus de casserole j'ai pratiquement plus rien on mange beaucoup moins bien j'ai plus mes coupes légumes etc on mange moins bien donc tout ça veut dire que j'ai renouvelé avec un deuxième produit aujourd'hui parce que je trouve que ma peau est beaucoup mieux ma peau vu la fatigue que je lui donne en ce moment elle est au top je dirais franchement j'exagère un peu mais je la trouve vraiment bien j'ai des petites rides alors celle-ci qui était des petites rides fines je les ai moins et ça je l'ai remarqué alors les grosses rides par exemple moi où je marque le plus c'est le tour des yeux comme ça bon là non parce que c'est des rides d'expression et là là dessus n'importe quel produit même la crème elle va hydrater mais elle ne va pas combler ça par contre j'avais des petites rides ici là qui étaient juste là c'est pareil c'était le relâchement de là qui venait là j'ai les paupières qui tombent un petit peu et bien là j'en ai plus donc je suis désolée comme je n'ai pas changé mes soins j'ai toujours nature efficience donc et c'était le dernier à lui c'est ça c'est tout alors la collagène et élastine moi c'est du laboratoire vital je l'ai vu aussi chez les parapharmacies chez les magasins bio moi j'en prends un comprimé par jour le matin je fais mon mes compléments alimentaires le matin il ya de la vitamine c aussi il ya du zinc donc il ya vraiment et puis bien sûr du collagène et de l'élastine donc excellent produire alors c'est pareil c'est une et voilà c'est par terre c'est une petite une petite non mais elles sont pas difficiles à avaler voilà enfin pour moi en tout cas voilà parce que les avis que je vous donne c'est quand même toujours en fonction de moi vraiment c'est sûr donc là je vous mets le prix je vous mets la photo et le prix à vous aussi ça vous intéresse de trouver les meilleurs envoies et les meilleurs prix je suis sûre aussi que mon ami notre ami pascal si ça vous intéresse à vous dénicher dans mon magasin bio bio you de sarzo vous ont beaucoup de la chance les gens du morbihan parce que franchement si vous ne connaissez pas allez-y ils ont des fruits délicieux vraiment vraiment c'est une très bonne qualité elle est impeccable cette jeune femme et ses employés sont super gentils aussi ce sont des gens qui vont pas vous forcer à la vente du tout du tout du tout et ce sont des conseils qui sont comment vous dire c'est pas c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui ne va pas faire du forcing moi j'aime beaucoup ça parce qu'elle vous conseille mais avec une gentillesse avec un un sérieux un professionnalisme qui sont pour moi indispensable donc j'ai connu une marque chez elle qui s'appelle je remets mes lunettes qui s'appelle secret de fée en sorte d'une part c'est joli je m'étais acheté plusieurs masques je me suis acheté plusieurs masques un masque détox oxygénant un masque fraîcheur coup d'éclat oui c'est bien ça et j'avais acheté le masque anti-âge remodelant voilà les trois produits que j'ai acheté je je suis très contente puisque je les ai essayé en vacances et c'est ma prochaine vidéo d'ailleurs et vraiment j'en suis contente pourquoi je vous en ai déjà parlé d'ailleurs ces masques sont des masques à base d'algina mat c'est à dire à base d'algues ce sont des masques qui vous font une seconde peau en quelque sorte un peu plus épaisse c'est pas des masques pilof comme on a l'habitude c'est à dire le masque hyper fin c'est un masque qui est plus 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 épais alors il se prépare comment et ça fait toujours un petit peu peur au début alors d'une part ce sont des masques qui sont entièrement bio hein ils sont certifiés bio il y a le il y a le logo où est ce qu'il est mon logo vous allez me le monde le demandez sinon alors qu'est ce que je suis en train de vous dire alors ces masques sont bio ils sont certifiés par fr bio 10 donc voilà ce qui est ce qui est fait alors vous savez ce sont des produits à base d'algimates donc d'algues c'est une poudre c'est une poudre que l'on mélange avec soit de l'eau soit de l'eau florale si on veut lui donner encore un ingrédient de plus on a on vous propose un petit bol et un petit fouet pour le faire le fouet à mon avis c'est pratiquement indispensable mais vous pouvez avoir un petit fouet chez vous ou une fourchette que vous remuez très vite alors ces masques là ce sont franchement alors ces algimates là ce style de masques là ce sont vraiment je vous assure je les ai souvent utilisés non pas cela je parle des masques en algimates des masques deuxième peau en quelque sorte ce sont ceux qui sont à mon avis les plus performants point de vue soins esthétiques ce sont presque ce sont des soins professionnels vous avez d'autres marques ils font qu'ils ne sont pas bio mais celui ci donc ce cette gamme là sont des masques bio donc c'est encore mieux pourquoi ils sont les plus professionnels parce que ils adhèrent complètement à la peau ils ne sèchent pas quand un masque sèche c'est un petit peu moins bien quand vous avez un ingrédient c'est à dire moi j'aime toujours mettre un peu de sérum ou oui c'est du sérum que j'aime mettre moi avant l'application d'un masque là il va tellement bien adhérer à votre peau qu'il va avoir un phénomène de meilleure meilleure pénétration des produits et des actifs du masque aussi en plus comme c'est bio ça peut être excellent pour entraîner le tout le mieux c'est de mettre un sérum bio aussi avant ou un soin bio avant aussi donc ils ont franchement une variété énorme de soins voilà de produits voyez c'est énorme alors moi j'ai le masque fraîcheur coup d'éclat alors avec à base de mûres moi je l'ai beaucoup aimé celui là j'ai eu le masque détox qui est plus pour les peaux ternes qui est avec un soupçon de thé alors il y a d'autres choses dedans mais je vous donne l'ingrédient principal j'ai le masque anti-âge restructurant qui est un soupçon de cacao et j'en ai fait un oh quelle odeur c'est génial et la peau est vraiment très très jolie après j'ai le masque anti-âge remodelant qui est à base de grand berry donc moi voilà alors j'avoue que moi j'en ai acheté la moitié à peu près et là c'est les l'équipe le secret des faits qui m'ont envoyé quelques-uns et ben voilà merci mais toute façon ce sont les masques que j'avais déjà acheté et si je vous en parle c'est pas parce que je les ai reçus il ya tout à l'heure c'est parce que c'était important de faire cette vidéo avant l'émission aussi et moi je vous voyez comme quoi j'ai arrêté acheter ça ce matin qui est un gommage anti-âge régénérant avec un soupçon de pivoine et j'en ai reçu un aussi que je vous que je vous offrirai d'ailleurs donc voilà recevoir des cadeaux c'est aussi une bonne chose parce que là j'envoyais le cadeau de fleur elle et elle va recevoir aussi un masque du secret des faits avec donc quand je reçois des cadeaux évidemment je vous présente aussi parce que quelquefois on a des petits que fois j'entends sur youtube des choses un peu désagréables mais bon pas de partenaires pas de cadeau 1 ça c'est clair donc voilà et puis en plus quand on a la chance d'avoir de bons produits autant en parler 1 si vous venez aussi sur mon blog c'est pour chercher des idées et pour avoir des notions donc voilà un jeu peut-être un petit côté un peu commercial comme ça mais c'est en tout cas avec toute honnêteté alors ayant masque hydratant avec un soupçon de fraisier masque purifiant avec un soupçon de miel masque purifiant avec un soupçon d'algues masque repulpant avec de l'aloe vera masque nourrissant avec de l'ananas ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça un masque équilibrant avec un soupçon de pamplemousse masque contour avec un soupçon de concombre je retourne et c'est tout bien tout ça c'est quand même énorme et donc des gommages alors dans une prochaine vidéo qui va suivre je vous propose de faire devant vous mon gommage anti-âge et de faire devant vous mon masque je vais faire un masque anti-âge je vais faire tiens allez je vais me faire plaisir je vais faire cacao donc je vais faire un que je vais réussir c'est à dire que je vais faire je vais faire ma pâte comme il faut magnifique donc avec la pose vous verrez c'est tout lisse tout beau magnifique et puis je vais faire esprit peut-être pas esprit parce que ça peut m'arriver d'en louper pas assez remuer etc et dans ce cas là vous verrez que ça fait des grumeaux sur la peau mais ça n'a aucune importance c'est moins joli à l'oeil mais les ingrédients ils pénètrent tout aussi bien donc je vous donne rendez-vous très rapidement pour la pose d'un gommage et d'un masque vous puissiez voir le résultat sur ma peau d'une part et que vous voyez que ce que je réussisse ou que je réussisse pas ma préparation mon masque il va me faire autant d'effet je sens que vous allez dire la chance elle va avoir deux masques au lieu d'un bah oui bah oui voilà bah je vous souhaite une très très bonne journée je vous laisse visionner ma vidéo mais je vous laisse aussi je donne rendez vous à 14 heures aujourd'hui sur la 2 pour voir un petit peu ce que je dis du blog ce que je dis de mes compléments alimentaires en espérant que tout va bien vous allez découvrir un petit peu plus de moi donc voilà et puis moi j'ai l'impression d'être encore plus proche de vous bisous bisous merci à l'équipe de télévision c'est super c'était vraiment très très agréable merci c'était avec toute simplicité il faut pas en avoir peur il faut fuir les téléréalités oui le plus possible mais ces télés là ces émissions là pour l'anti âge n'ayez pas peur on est vraiment tellement à l'aise que ça se passe toujours très très bien bisous bisous à vous toutes